Un autre mode d'impression qui est, je pense, relativement plus coûteux. Et d'ailleurs, souvent, quand on reçoit sa réprape, on a l'impression qu'on va faire à peu près tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas forcément le cas, alors que l'exemple d'objets qu'on a, qui ont été imprimés 3D, je pense notamment au vase, ça c'est plus du frittage de poudre, c'est ça ? Oui, alors c'est ça. Après, des technos, il y en a plein, là encore une fois, pour être en plein dans le commissariat de l'expo, des technos différentes, on a à peu près une vingtaine. Aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas encore, il n'y a aucune imprimante magique qui permet d'imprimer à n'importe quelle taille, avec n'importe quel matériau et avec n'importe quelle couleur, par exemple. On est toujours dans des formes de duo entre une stratégie de mise en forme de la matière et un matériau associé. Donc là, c'est des choix qu'il faut opérer. En fonction du projet qu'on veut faire, on devrait être capable d'aller chercher tel ou tel techno. Il s'avère que toutes ces autres technos, en fait, qui ne sont pas celles du dépôt de fil, en fait, sont relativement coûteuses. Alors des fois, on a tendance à penser que l'impression 3D, ça n'est que le dépôt de fil. Mais non, il y en a plein. Et le frittage de poudre en est une, la stéolithographie en est une. Il y a plusieurs autres procédés. Alors le Fab Lab, en termes de nom de baptême, on peut considérer qu'il est plus ou moins né au MIT, notamment au sein du Centre for Bits and Atoms de Neil Gershenfield. Et on comprend à regarder ces PowerPoints qui sont en ligne d'ailleurs, pour une école qui est quand même à un coût assez exorbitant. Donc c'est intéressant de savoir que finalement, on peut se former au cours de Neil Gershenfield MIT de chez soi. On comprend très vite qu'il y a des possibles, des champs du possible, mais il y a aussi l'idée, la question du partage, la culture de partage qui est aussi assez centrale. C'est pour ça, ça ne m'étonne pas que pour le coup, tu puisses voir le PowerPoint d'un Fab Lab, parce que théoriquement, il y a une charte des Fab Labs qui est de dire tout ce qui est produit dans un Fab Lab est documenté. L'espace d'un Fab Lab, c'est un lieu de connaissance, d'acquisition de connaissances et de création de connaissances. Et les vertus de la connaissance partagée ou open source, c'est de se dire, le jour où je veux, par exemple, alors je crois que ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que je pense qu'on pourrait se dire que presque n'importe qui pourrait se dire, tiens, à Paris, on nous vante une certaine qualité de l'air ou justement pas trop, si je voulais pouvoir l'analyser finement et pas écouter le message unique de Air Paris. Et si jamais je voulais faire un petit capteur et puis une communauté, je parle de ce projet-là, il existe, mais une communauté de personnes qui vont capter l'air. Bon, si on devait commencer la création d'un capteur de qualité de l'air de zéro, ce serait très long. Il n'y a qu'une entreprise en fait qui a basé son savoir-faire là-dessus et sa techno là-dessus qui peut le faire. Mais on en est à un moment aujourd'hui où l'open source, en fait la capacité à travailler à partir de briques existantes, te permet de ne pas démarrer de zéro, de voir dans quelle mesure certaines personnes dans le monde entier seraient déjà passées par ces questions-là, auraient mis à disposition une brique. Toi, tu t'en empares, tu la fais évoluer et après c'est presque assez naturel. Théoriquement, le retour, c'est de recontribuer à ce partage de connaissances. Donc c'est en ça que c'est directement intégré en fait dans la notion des Fab Labs. C'est que, au fond, le bricolage, ce n'est pas nouveau. Ça fait, je veux dire, voilà, depuis la nuit des temps, l'homme a façonné son environnement. Après, on peut parler, il y a eu effectivement dans les années 60, enfin je veux dire, dans les années 60, 70, il y a eu un petit peu cette dimension de bricolage en fait, où l'industrie qui produisait aussi a commencé à produire des semi-finis pour qu'on puisse fabriquer chez soi. Donc la question du bricolage, d'une certaine façon, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, par contre, c'est le fait de pouvoir partager une solution dans le monde entier. Et c'est vraiment ça qui fédère la question des Fab Labs, au point que c'est devenu une règle. C'est un élément de la charte principale des Fab Labs, c'est-à-dire que tout ce qui est créé doit être republié, en fait, redistribué. En effet, cette question de la documentation, elle est essentielle, puisqu'elle était peut-être plus ou moins réservée au domaine de la recherche. Et c'est sans doute aussi Internet qui encourage le fait de documenter et évidemment de partager ou pour partager, notamment au travers de sites, je pense évidemment à Makeery en France ou Instructable, où finalement on peut trouver à peu près réponse à toutes les questions que l'on se pose pour faire à peu près, comment faire à peu près « how to make almost everything », qui est la phrase de Gershynfield encore. La question du ensemble, elle est aussi très centrale, puisqu'on a vu ces dix dernières années deux termes émerger l'un après l'autre. Le premier, le DIY pour le « do it yourself », qui a été, j'ai l'impression, relativement remplacé au fil du temps par le « devo » pour le « do it with others ». Et là, on comprend qu'on passe du « on peut le faire soi-même » au « on peut le faire soi-même », mais si on le faisait à plusieurs. Oui, parce que comme je te le dis maintenant, c'est-à-dire qu'avant, les projets pouvaient être d'une certaine façon très locaux, où tu avais une forme de transmission, on va dire, orale, où tu avais peut-être des livres, en fait, sur de la documentation. Maintenant, voilà, la documentation, il s'avère qu'elle est devenue internationale et que je vais pouvoir faire un projet qui a été initié au Danemark ou en Chine ou je ne sais où. Donc, c'est presque dans la veine. C'est pour ça que je dirais que, voilà, ce qui est compliqué, tu vois, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de justifier, en fait, le « do it with others ». C'est qu'on est déjà dedans. C'est la forme contemporaine, en fait. Le Fab Lab, on le comprend, ce n'est pas un lieu où on peut arriver en disant « imprime-moi ça », puisque c'est plutôt un lieu de transmission, d'échange, de partage, de partage au travers de la documentation. En revanche, on a vu émerger ces dernières années des lieux où on y voit les mêmes pratiques, les mêmes usages, les mêmes machines, avec ou sans documentation, mais où on est beaucoup plus en service, ce qui est intéressant aussi. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du bricolage et de sa relation au monde de la grande distribution. Finalement, le monde de la grande distribution, aujourd'hui, s'intéresse aussi, évidemment, à ces questions-là, comme la poste s'est intéressée aussi à l'impression 3D. Je pense au tech shop. Comment tu vois arriver ces tech shops, en France et ailleurs, d'ailleurs, où là, on est vraiment sur du service ? Je pense que c'est bien qu'en tout cas, il y ait un premier grand qui soit arrivé en France au travers de le Roi Merlin, qui a franchisé à Ivry, qui a acheté une franchise du tech shop original de San Francisco. Donc, ils ont le droit de reproduire le modèle. Un tech shop, je pense que ça répond assez bien aussi. Je trouve que ça a le mérite de rendre les choses claires. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parfois fait trop d'amalgame, justement, avec la dimension Infablab. C'est un lieu où on va pouvoir demander à faire et à réaliser. Et en même temps, les équipements sont quand même assez... L'équipement de base d'Infablab est assez rudimentaire par rapport à ce qu'on peut faire. Mais la question, ce n'est pas de la qualité de l'équipement, mais c'est surtout la synergie qu'on est capable de créer à l'intérieur d'Infablab. Et oui, d'un autre côté, effectivement, les outils numériques... Alors, la spécificité des outils numériques, et on pourrait parler de... Et qui a redonné un peu ce regain du do-it-yourself, c'est aussi le numérique. C'est que je dirais qu'à la manière dont on imprime une photo, aujourd'hui, on serait capable de fabriquer un objet. Et que le regain, il est surtout venu du fait de... Sur une imprimante 3D, je fais un fichier en 3D. Je n'ai pas besoin d'être... C'est comme quand je parlais d'Arduino tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'être électronicien pour pouvoir faire de l'électronique. Je n'ai pas besoin d'être un artisan, de savoir travailler le bois ou une matière pour pouvoir la mettre en forme. Si j'apprends à modéliser et que je sais contrôler la machine d'imprimante 3D, je peux fabriquer un objet. Et je fais ça à partir d'un ordinateur. Mais avec l'ordinateur, je peux aussi faire les fichiers pour pouvoir découper avec une machine de découpe laser, ou pour pouvoir imprimer ne serait-ce que des choses en couleur, ou pour pouvoir faire de la découpe. Donc, ce regain-là, il a été amené par une certaine simplicité, simplicité ou fluidité amenée par le numérique. Et puis après, il s'avère qu'aujourd'hui, ces technos-là, quand bien même elles sont émergentes, ou elles ont près de temps en temps, elles ne permettent pas de tout faire. Et donc, aujourd'hui, tu ne peux pas te dire que tu vas juste dans un endroit où il n'y a que des imprimantes et que des découpes laser, et que tu pourras... Tu as toujours besoin de couper un bout de truc par-ci, par-là. Et la valeur d'un TechShop, c'est d'être... De centraliser, c'est que cette culture d'accessibilité à l'outil qui avait été amenée par les Fab Labs, l'idée d'un TechShop, c'est de la rendre clairement efficace et de se dire, ouais, dans un seul endroit, je vais avoir accès à plein, plein, plein de technologies, dans un mode de service. La question, ce n'est pas de savoir si tu fais un projet collaboratif ou pas, c'est juste la possibilité d'accéder à un équipement. Mais deux points, a priori. Tu cites la découpe laser, on pourrait aussi évoquer la découpe à eau, beaucoup plus puissant, beaucoup plus rare, plus difficile à manier, j'imagine. Dans cette petite communauté des makers, un ami commun, Quentin, me disait récemment, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans un Fab Lab pour faire de l'impression 3D, ils ressortent finalement en ayant fait de la découpe laser. Et d'ailleurs, Vincent Guimas, qui est partie prenante dans cette aventure, dans les premières machines qu'il a accueillies ici, c'était aussi de la découpe laser. Il y a un potentiel avec la découpe laser ? En fait, il y a une question de simplicité d'usage, parce que pour le coup, quand tu travailles avec une découpe laser, tu ne travailles pas réellement en 3D, donc c'est un truc tout bête, mais concevoir en 3D, c'est plus compliqué que concevoir en 2D. Donc c'est un outil qui est accessible plus facilement. Et puis, la matière qui est utilisée, quand je parlais de la fabrication additive, c'est qu'on empile de la matière couche par couche, mais au fond, c'est qu'un fil et tout se ressemble. Alors qu'avec une découpe laser, ça a ses limites aussi, mais tu peux travailler avec du bois, du plastique, du cuir. Donc c'est la porte d'entrée vers d'autres matériaux. Mais tout ça, c'est un ensemble. Je pense qu'on ne peut pas limiter la nouvelle fabrique. Et Vincent Guimas, c'est aussi un centre d'usinage qui fait 2,50 m de long, et qui permet de travailler dans de plus grandes profondeurs et en volume. Donc il n'y a pas une machine emblématique. C'est-à-dire que c'est marrant. Oui, l'imprimante 3D a permis la médiatisation du mouvement, d'une certaine façon. Dans la pratique, tu te dis, oui, mais finalement, la découpe laser, elle est parfois plus efficace. Et puis dans la vraie pratique, tu te rends compte que c'est plus large que ça et au point que certains en disent qu'il faut faire, c'est un tech shop, en fait. C'est réunir, et un peu à la manière des arts codés, c'est réunir les différentes technos et les différents savoir-faire.